L'opinion de Nicolas Béthoud. Nicolas, on est maintenant fixé sur le portefeuille que devrait détenir Sylvie Goulard, la nouvelle commissaire européenne française. Elle aura en charge le marché intérieur. Voilà un portefeuille que l'Elysée a immédiatement qualifié d'essentiel et central. Bon, central, ce n'est pas sûr, dans la mesure où plusieurs pays ont obtenu des postes plus importants et des portefeuilles directement en phase avec les priorités de la nouvelle commission. Je pense par exemple à Franz Timmermans, le hollandais, qui lui sera vice-président, chargé du Green New Deal, autrement dit, du climat et de l'économie verte. Bon, ça n'est pas forcément central, si on vous entend, est-ce qu'il est essentiel ce poste ? Vu de France, oui, aucun doute, Sylvie Goulard aura dans ses compétences l'industrie, les normes, c'est-à-dire toutes les règles qui régissent la vie des produits et qui sont souvent l'objet d'une concurrence souterraine féroce. Elle aura l'innovation et le numérique aussi. C'est donc elle qui sera en charge de la lutte contre la désindustrialisation de notre continent et de la France, bien sûr. C'est elle qui pilotera la politique industrielle. Tenez par exemple, pour créer une industrie européenne de la batterie électrique. On sait que c'est un domaine aujourd'hui dominé par les Chinois et sur lequel Bruno Le Maire se mobilise beaucoup. Sur tous ces sujets, les positions que prendra Sylvie Goulard traduiront sûrement une vraie préoccupation du gouvernement français. Ce sera le cas aussi pour une autre de ses attributions, la défense et le spatial. Deux domaines où la collaboration entre Européens est déjà très développée. Et là aussi, c'est un domaine stratégique. Alors ça veut dire en tout cas que la France n'a plus le portefeuille de l'économie qu'occupe jusqu'au 1er novembre Pierre Moscovici. Exact. Un poste pour lequel François Hollande s'était battu. Il importait à l'époque de placer à la commission quelqu'un qui pourrait avoir un regard un peu compréhensif sur les déficits records de la France. Ce qui fut le cas. Bon désormais, et c'est savoureux, ça a marché. Mais aujourd'hui, c'est savoureux. C'est un Italien qui va reprendre ce portefeuille. L'Italie qui est en train de nous ravir le bon édan en matière de budget et de déficit. Bon, ça veut peut-être dire que Ursula von der Leyen a de l'humour. Peut-être, oui. En tout cas, elle aura à ses côtés une vice-présidente qui, elle, n'a pas beaucoup d'humour sur les sujets qu'elle traite. C'était une des stars de la commission sortante, celle de Jean-Claude Juncker. Et elle va garder les mêmes attributions. Elle s'appelle Margret Vestager. Elle est danoise, elle est libérale. Elle restera commissaire à la concurrence. Ce qui en fait la bête noire des conglomérats et des GAFA. Alors en France, on la connaît surtout pour son refus d'avaliser. Vous vous souvenez, le rapprochement entre Alstom et Siemens. Mais son bilan est bien meilleur que ça. C'est par exemple elle qui a poursuivi Apple pour l'obliger à payer des impôts. C'est elle qui enquête sur Google et sur ses pratiques anticoncurrentielles. Elle est en réalité le fer de lance de l'Europe contre la domination des géants américains. Google, Facebook, Amazon. Contre leur abus de position dominante. Bon justement, les Etats-Unis sont en train de se réveiller sur le sujet. Et il est temps. Car voyez-vous, sauvegarder la concurrence et limiter l'impérium de ces hyperpuissances. En un mot, avoir le choix, garder le choix, c'est aussi un sujet de liberté fondamentale. Sous-titrage ST' 501